Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet universel qui nous concerne tous. Le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur ? Peut-on vraiment l'atteindre ? Est-il durable ou éphémère ? Autant de questions que les philosophes se sont posées depuis des siècles et aujourd'hui, on va explorer ensemble quelques-unes de leurs réflexions. Définition du bonheur. Pour commencer, qu'est-ce que le bonheur ? Dans le langage courant, on l'associe souvent au bien-être, à la satisfaction ou encore à un état d'esprit positif. Mais en philosophie, le bonheur est bien plus complexe. Il est vu comme un idéal de vie, un but à atteindre. D'ailleurs, la quête du bonheur est centrale dans la vie humaine selon plusieurs philosophes. Le bonheur selon Aristote. Prenons Aristote par exemple. Pour lui, le bonheur, ou eudémonia en grec, est l'accomplissement de soi. Aristote pense que le bonheur est atteint lorsque l'on réalise pleinement son potentiel humain. Il ne s'agit pas de plaisir éphémère, mais d'un état durable qui vient de l'harmonie entre nos actions et notre raison. Il dit que pour être heureux, il faut vivre une vie vertueuse, c'est-à-dire alignée avec des valeurs morales telles que le courage, la justice et la sagesse. Le bonheur selon Épicure. Épicure, lui, propose une vision différente. Pour lui, le bonheur réside dans le plaisir, mais attention, il ne parle pas des plaisirs excessifs. Épicure prône une vie simple, sans excès, où le bonheur vient d'une absence de souffrance et de l'atteinte de la tranquillité de l'esprit, qu'il appelle l'ataraxie. Il pense que le bonheur, c'est aussi savoir se contenter de peu et cultiver des plaisirs simples comme l'amitié et la contemplation. Le bonheur selon les stoïciens. Du côté des stoïciens, comme Sénèque ou Épictète, on trouve une approche encore différente. Pour eux, le bonheur réside dans l'acceptation du destin et la maîtrise de nos émotions. Les stoïciens pensent que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction à ces événements. Le bonheur est alors une question d'acceptation et de résilience face aux épreuves de la vie. Le bonheur au siècle des Lumières, Rousseau et Kant Si on avance un peu dans le temps, on arrive au siècle des Lumières avec Rousseau et Kant. Rousseau pense que le bonheur est lié à la nature et à la simplicité de vie, tandis que Kant voit le bonheur comme une question morale. Nous devons chercher à être des êtres moraux plutôt que de poursuivre le bonheur pour lui-même. Kant dit même que le bonheur n'est pas un droit, mais plutôt une conséquence de nos actions morales. Le bonheur dans la philosophie moderne, Schopenhauer et Sartre. Au XIXe siècle, Schopenhauer a une vision plus pessimiste. Il pense que la vie humaine est pleine de souffrance et que le bonheur est presque une illusion. Pour lui, il s'agit plutôt d'éviter la souffrance que de chercher activement le bonheur. Plus tard, au XXe siècle, Sartre et les existentialistes introduisent l'idée de liberté absolue. Pour Sartre, chacun est responsable de créer son propre bonheur. Le bonheur est une quête personnelle, une création qui dépend de nos choix et de notre engagement dans la vie. C'est une liberté, mais aussi une responsabilité. Conclusion Quête ou état Alors, que retenir de tout cela ? Les philosophes n'ont pas tous la même vision du bonheur, mais ils s'accordent souvent sur un point. Le bonheur n'est pas seulement une question de circonstances extérieures, mais aussi d'attitudes intérieures. Finalement, le bonheur est-il une quête ou un état à atteindre ? Peut-être est-ce un peu des deux ? Merci. Merci.